hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là on se retrouve dans un décor que vous avez vu tout au début de ma chaîne je sais pas si vous l'avez compris rien qu'en regardant la vidéo mais au titre de la vidéo je pense que vous l'aurez clairement bien compris on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'intégralité de ma collection de maquillage je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur ma coiffeuse et dans mes tiroirs dans tous les moindres recoins je vais absolument tout vous montrer donc sur la gauche de ma coiffeuse on a déjà ma tour à rouge à lèvres donc ma tour à rouge à lèvres elle est composée de pas mal de marques donc là on a du sephora on a du fenty beauty là on a mais la calèvre dior là on a dû est l'odeur l'un a dû du essence donc ça c'est mes gloss essence que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps donc là on a mes pauvres pour d'un lipstick de chez kiko j'en avais fait pas sur ma type stick de kiko là on a deux gloss transparent de la marque make up obsession on a des encres à lèvres de l'encomme on a un gloss transparent de kiko là on a mis au rouge à lèvres de la marque jeffrey star personnellement c'est pas mes préférés mais voilà ils sont pas mal non plus sont pas dégueu ensuite on a deux gloss donc ça c'est des gloss bombes de fenty beauty je pense que vous les connaissez là on a des crayons pour les lèvres de la marque kiko là on a une ombre à paupières ça veut bien focus là on a une ombre à paupières noires de kiko et donc voilà donc juste à côté donc on a un miroir qui vient de maison du monde je crois que j'ai payé je crois une vingtaine d'euros et voilà donc vous avez un côté normal et un côté grossissant en fait tout ce qui est plus banal donc là on a tous les soins que j'utilise tous les matins donc tout d'abord on a par exemple le velours lip scrub de la marque jeffrey star qui sont vraiment juste géniaux honnêtement on a aussi un masque pour les lèvres de la marque la neige qui est vraiment excellent là on a ma solution d'acide salicylique de la marque the ordinary ensuite on a ma crème hydratant de chez origins on a mon contour des yeux de la marque la neige on a mon sérum de la marque lancome là on a une crème pour les mains de la marque yalucette est génial là on a mon toner de chez glam glow là on a mon body lava de chez et là on a de la biceptine et là c'est tout simplement nettoyant de la marque clarin ce que je dois absolument finir donc là il ya tout ma collection de parfums on a du carolina herrera on a du lady million on a du jean paul gauthier on a du yves saint laurent on a du cacharel on a du pacoraban donc là c'est mon puff puff de chez fenty là c'est ma collection de bijoux pandora vraiment que vraiment enfin que je garde ici parce que vraiment je vraiment j'ai j'adore mes bijoux quoi c'est c'est mes bébés donc je suis obligé de les laisser ici donc là ici on a tout ce qui est pinceau éponge donc là on a mes éponges là on a mes houpettes de laura merci là on a mon éponge de chez shop miss art on a mon éponge de kiko qui est celle qu'il faut que je lave là on a mes pinceaux pour le teint bon voilà ça c'est tout mes petits pinceaux je vous ferai bien une vidéo sur un guide sur les pinceaux ne vous inquiétez pas là on a mes pinceaux pour les yeux j'en ai vraiment beaucoup mais voilà c'est important d'en avoir beaucoup et de toute taille surtout mais voilà tout est ici là on a mes autres pinceaux pour le teint cette fois ci c'est voilà mes pinceaux les plus gros que je range tous ensemble et pareil je les utilise vraiment tous les jours donc là on a mon rangement à palette c'est là où je range absolument toutes mes palettes donc là on a la dernière en date donc c'est la carnival xl pro palette de chez biperfect en collaboration donc avec la make up artist c'était si marie là on a deux petites palettes de natacha denona qui sont vraiment juste sublime je peux être vous rapprocher un petit peu ensuite on a la sunrise palette de natacha denona là on a la palette que j'ai eu à noël donc ça c'est la gold palette que je trouve juste magnifique honnêtement enfin tout vraiment tous mes bébés sont vraiment en haut c'est vraiment celle que j'adore honnêtement sont juste excellente là on a tout ce qui est color pop donc tout ça je vous ai présenté en vidéo donc on à la just my lock on à la it's my pleasure on à la honey on à la green coconuts on à la orange ou glade la main squeeze on à la blue moon est vraiment les pas et corps pop ont un rapport qualité prix qui est vraiment excellente franchement je vous les conseille je vous les conseille vraiment parce que elles sont vraiment top si juste en dessous on allait fait ainsi donc fenty a sorti trois palettes trois grandes une que je n'ai pas donc là on a la kilowatt foil qui était une édition limitée qui date d'il ya deux ou trois ans là on a la moroccan spice qui est pas mal mais qui n'est pas non plus transcendante je trouve mais voilà je les rends juste ici ensuite on a les palettes urban decay urban decay j'ai que deux palettes on à la naked it qui est vraiment hyper belle super beau pour les yeux bleu vert je la trouve en magnifique on a aussi donc la born to run que j'ai eu pour mon anniversaire de l'année dernière par ma soeur pareil que j'utilise pas souvent mais qui est vraiment bien là on a mes petites beautés là ça c'est toutes mes palettes de la marque anastasia beverly ce que j'adore on a donc la norvina qui est vraiment juste sublime que je vous ai présenté donc pour un make-up de printemps juste génial donc on a soft glam là pour mon make-up de tous les jours que j'ai déjà utilisé qui est juste hyper belle pour mon make-up de noix j'avais utilisé donc la solterie qui est très 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 lumineuse mais pareil qui est parfaite pour les fêtes celle que j'utilise un petit peu le moins c'est la palette jack kena parce que bon au niveau harmonie c'est pas celle que je préfère mais voilà reste belle quand même avec les phares lumineux juste ici le violet le blanc duo chrome ici qui est vraiment magnifique mais voilà les palettes anastasia sont vraiment géniales comme les natacha denas sont vraiment sont vraiment juste exceptionnel Là on a celle que j'utilise le moins donc là on a celle que j'utilise le moins donc là on a la néon orange de houda on à la ruby obsession on à la palette bright de beauty bay que j'avais utilisé pour la deuxième vidéo qui est sorti sur ma chaîne on a deux houda beauty que je me sers pas des masses parce que j'aime je suis pas hyper fan de la marque houda beauty mais bon voilà je les gars quand même dans ma collection donc là je vous ai présenté donc tout ce qu'il y avait sur ma coiffeuse donc là on va passer donc au niveau des tours donc qu'on va d'abord commencer par celle de gauche donc avec la tour de gauche donc on commence d'abord avec le premier tiroir donc là c'est tout ce que j'utilise principalement pour les yeux donc là on a ma colle à fossiles donc là on a mes crayons pour tailler donc mais crayons pour les lèvres là on a tout ce qui est créma sourcil donc j'ai du anastasia j'ai du kiko ensuite on a des mascaras sourcils donc là j'ai du essence j'ai du maybelline là en crayon j'ai du kiko j'ai quoi j'ai du anastasia j'ai encore du kiko en gel pareil pour fixer mes sourcils j'ai deux gels de qui viennent de chez essence pour faire mes sourcils j'utilise aussi le savon pierre donc ça c'est pour fixer mes sourcils et vraiment ce savon est juste génial honnêtement là on a mon scotch micropore pour faire mes traits de liners quand j'ai vraiment la flemme et j'ai pas vraiment le temps je prends ça c'est hyper facile à faire Ensuite là bas on a mes liquid crystal eye shadow de la marque beauty b qui sont les dupes des farglitter de stila qui sont et ceux là sont vraiment géniaux c'est vraiment des très bons dupes là on a ma réserve de colle à fossiles là dans le fond on a des paillettes en sachet là on a des paillettes sous sous des petits couverts comme ça c'est des paillettes qui viennent du site evolu ça veut bien focus là on a des paillettes qui sont vraiment magnifique je suis désolé ça veut pas focus ensuite on a tout ce qui est fossiles donc ça c'est des fossiles qui viennent de la marque essence là on a mes fossiles qui couvrent enfin vraiment les voilà des fossiles qui couvrent je les adore je les présente dans toutes mes vidéos honnêtement là on a les essences là on a les fossiles de essence donc j'ai pris donc des demi fossiles j'ai pris donc là des demi fossiles là j'ai pris des fossiles à poil à poil pour tester voilà je sais pas quand tester cela mais vraiment les kiko je les adore là on a tout ce qui est base à paupières donc là on a mon phare beige de kiko là on a les phares p louise donc ça c'est les bases tout basique les noirs là on a la blanc canvas de michelle en collaboration donc avec p louise qui est vraiment génial elle est topissime on a la colle glitter de chez nix on a aussi une base à paupières de chez urban decay donc ça c'est la primer potion deux bases à paupières aussi de la marque révolution make up qui est juste génial aussi Niveau eyeliner j'en ai pas mal honnêtement j'en ai deux de chez nix ça c'est les e-pink incliners qui sont juste géniaux enfin pour moi c'est vraiment le meilleur eyeliner feutre que je possède là on a un liner duo de kiko de la collection tu scan songe non 6e note pardon qui n'est plus disponible malheureusement là on a un liner doré de kiko et cela sont vraiment excellent étonnamment je pensais pas qu'ils étaient au aussi excellent là on a un crayon contour des yeux douze heures de la marque c'est froid que j'ai eu en cadeau là on a les lalés ira liner donc ça c'est la teinte space panda de la marque sua beauty et c'est liner là sont excellents c'est vraiment les meilleurs aligners franchement qu'est que j'ai pu tester bon c'est aussi le premier mais franchement il est excellent on a un aligner métal de urban decay on a mon phare noir de kiko pour poudrer mon eyeliner on a l'aquacille de chez make up forever qui est un dupe en fait du duraline de inglot on a la crème diète de anacé beverly pour faire les trait liners là on a mon gel coiffant pour les cheveux que j'utilise dans mes sourcils pour venir les fixer et pour le savon pour l'humidifier j'utilise mon brumisateur de la marque évian donc là on passe au tiroir teint donc ça c'est tout ce que j'utilise niveau primer concealer etc donc ça c'est ma crème bépanthènes donc ça on s'en fout là on a mon produit meron c'est le mixing liquid donc ça c'est pour mélanger en fait des poudres ou des pigments libres là derrière on a toute ma réserve en fait d'éponge shop miss a ces éponges là sont juste géniales Niveau primer j'ai tout ça j'en utilise vraiment pas mal mais j'ai vraiment je les aime tous honnêtement on a tout d'abord un primer donc c'est le port perfecting primer de la marque make up revolution on a du tart on a quoi on a un highlighter que j'utilise en primer de chez l'oréal là encore on a un primer c'est le glow sherry de l'oréal là on a quoi on a du kiko pareil qui n'est plus disponible c'était la collection sessions note donc il n'est plus disponible celui là on a deux primers de chez make up forever donc ça c'est un primer lissant ça c'est un primer matifiant paris qu'ils sont vraiment excellents là on a le port contrôle de clarins qui va venir flouter lisser le grain de peau et donner un petit peu d'éclair ça c'est un produit soin mais que j'utilise aussi en primer et vraiment ce produit là est juste génial honnêtement enfin j'adore les produits clarins sont chiam sont vraiment génial on a aussi une base protectrice de la marque maybelline de la collection face studio prime on a aussi du la neige donc ça c'est le bleur perfector qui est vraiment génial aussi on à la crème le les crèmes concentrés de la marque embryolisse pareil qui est vraiment hyper bien pour les personnes qui ont une peau sèche à très sèche honnêtement mais pour les peaux grasses etc je déconseille on a aussi un primer éclatant de la marque charlotte tiberi donc c'est le hairbrush flawless filter qui est génial je vous l'ai présenté en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça donc voilà je vous conseille d'aller regarder sur ma chaîne pour savoir ce que je pense réellement de ce produit là à côté on a donc l'huile maracuja oil de chez tartes cosmétiques donc ça c'est une petite spatule donc là on a mon highlighter chez milanie et une petite coupe elle en fait donc en fait je gratte mon highlighter je mélange une goutte d'huile maracuja en fait pour faire un aller un primer très 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 glowy je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo donc là on a tout ce qui est comme si leur au niveau des comme si leur j'utilise déjà en correcteur donc le infaillible 24 heures comme c'est leur pommade en teint peach de chez l'oréal on a le dreamy le dream lumi de chez maybelline on a deux anti cernes de chez fenty que vraiment j'adore ils sont juste géniaux très courant comme j'aime on a le instantillage effaceur de chez maybelline on a le fit me de maybelline enfin franchement les les conseillers de chez maybelline honnêtement sont vraiment bien honnêtement je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous n'avez pas trop le budget etc pour moi les meilleurs conseillers de grande surface et petit prix c'est vraiment les 1 la marque le infaillible morvan comme c'est lors de chez l'oréal paris je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos enfin c'est vraiment un ancien qui est très couvrant honnêtement et qui le dupe en fait du chez type de tartes qui est aussi très courant donc je vous conseille vraiment de d'aller check et cette gamme là ensuite on a le always fabulous de bourgeois qui est pas mal mais qui n'est pas transcendant non plus là on a mes deux petits bébés donc ça c'est les mêmes produits mais c'est juste que c'est pas un qui est pas utilisé quoi c'est un concealer en fait haute couvrance de chez kiko et ça je m'en sers sur mes boutons boutons quand j'étais boutons je mets ça par dessus et ça le camoufle je vous promets c'est enfin c'est vraiment ce concealer la check et co est juste génial on passe à mon second tiroir teint donc là c'est tout ce qui est fond de teint bronzer blush poudre highlighter donc tout est stocké ici donc là on a des poudres compacts donc j'ai une poudre compact de chez fenty j'en ai deux de chez maybelline qui sont vraiment pas mal honnêtement j'ai une palette de correcteur de maybelline pareil que je me sers de temps en temps pas tout le temps là on a donc tout ce qui est bronzer donc là on a mon bronzer de la collection limité de kiko pour l'été 2020 ce bon jeu je vais présenter aussi je l'adore on a le oula de bénéfique pareil qui est un bronzer qui a été mon premier bronzer que j'adore vraiment on a le contour stick de chez fenty pareil qui est vraiment excellent on a la tan bronze and glow palette de chez natasha denona pareil que je vous ai déjà présenté dans une vidéo que je trouve vraiment excellente là on a mes deux petits chouchous on a ma palette de contouring de chez kiko pareil que j'adore là on a mon tantour de huda beauty qui est juste top sim là on a tout ce qui est blush donc on a ma palette bk en collaboration donc avec chloé kardashian et malika avec beka cosmétique pareil que j'adore qui était une décision limitée on a deux blushs de chez kiko donc celui là c'est de la collection les scores de la collection glow fusion c'est un blush lumineux et qui est vraiment beau c'est le dupe tu n'es plus commercialisé et là c'est le unlimited blush de kiko et j'adore cette gamme là de blush vraiment c'est c'est une dinguerie on a un autre blush de chez l'oréal c'est le life a peach qui se présente comme ceci enfin franchement je l'adore pareil je l'ai déjà présenté en vidéo on a un blush kiko de la collection smart color blush qui a pris cher parce que malheureusement je les fais tomber le pauvre il a vraiment pris cher on a mon nars orgasm que je vous ai déjà présenté que j'ai fait graver avec mon prénom x fenty avec un petit coeur on a ma palette master blush de maybelline pareil que j'utilise pas souvent mais que honnêtement à l'est vraiment vraiment bien dans le fond juste ici on a mes poudres donc tout d'abord on a une poudre l'or à mercier là on a ma poudre kiko de la collection a chan fils qui n'est plus commercialisé on a ma poudre maybelline pareil que j'adore là on a mes deux favoris donc ça c'est mes poudres fenty vraiment que j'adore j'ai la teinte lavender et la teinte banane a vraiment ces poudres là je les adore ils sont juste vraiment génial donc là on passe aux côtés à l'auteur donc on a une palette de chez essence c'est la choose is your glow là on a une autre palette c'est la vie en glow de l'oréal paris pareil qui est vraiment bien on a deux autres palettes on a tout d'abord donc la glow face palette de dior pareil que j'adore c'est vraiment ma favorite on a la palette de richard en collaboration donc avec sephora qui était une édition limitée est vraiment c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment excellente on a des aïtères chez fenty donc là j'ai deux kilowatts on a le saint's castle min maurito j'adore cette teinte là tu as vraiment cette teinte là quoi à l'envoi du pâté on a celui ci donc c'est le lightning dust fire crystal qui est vraiment hyper beau on a le tout premier diamond bond de chez fenty donc c'est un à l'état en fait uniquement concentré de paillettes qui est vraiment juste sublime on a l'aïliteur left of venus de la collection limitée de kiko pour l'été 2020 qui est trop 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 beau hyper lumineux on a un highlighter en poudre libre de la collection nars orgasm qui n'est plus commercialisé malheureusement on a deux highlighters stick donc j'ai la là j'ai le fenty beauty là j'ai le radian touch de kiko là on a le le hollywood beauty light wand de la marque charlotte tilbury forcément faut que je range tout après ça donc là on va passer à tout ce qui est fond de teint les fonds de teint j'en ai beaucoup je le sais pas besoin de me le dire donc on va commencer donc déjà avec celui-ci donc qui est le photofocus de la marque white and white là on a les infaillibles de l'oréal qui sont juste excellent on a du maybelline donc ça c'est le dream radiant liquid là on a du bourgeois là on a une bébé crème de chez garnier là on a le fit me de maybelline ensuite on a le profilteur hydratant de chez fenty là on a la version mattin que j'adore vraiment je pense vraiment mais font un jeu vraiment mes petits bébés là on a le faux rêveur de dior là on a le super stein 24 heures full coverage foundation pareil que j'adore là on a un fond de teint stick de la marque fenty beauty ensuite on a un fond de teint cushion de la marque l'oréal paris ensuite on a le infaillible 24 heures matt cover et là on a le thermacol bas de la marque thermacol ensuite niveau soin pareil j'en ai pas mal je sais tout d'abord on a mes nettoyants de la marque garnier skin active vraiment que j'adore on a de l'aloe vera de la marque galien beauté on a un doux ça c'est un exfoliant c'est le doux polissant de chez clarins on appareil de nettoyant de la neige que j'adore on a aussi donc ça c'est une brume juste avec de l'eau on a un nettoyant de chez nivea on a le un toner de la marque la neige pareil que j'adore là on a mon hydratant de chez clinique là on a mon ma ma solution pour sécher les boutons de mario badesco on a un contre les yeux de chez la neige on a un masque pour les points noirs de chez sephora on a mon exfoliant de chez l'oréal on a une créme au collagène de chez l'oréal là c'est la marque kaolion c'est le pore puffing streaming pack et le le port original pax je sais plus à quoi ça sert enfin bref là on a deux masques de chez yves rocher là on a un masque aussi de chez nuxe on a une crème de chez l'ancome là on a un masque de chez la neige là c'est tout ce qui est masque sephora donc on a le purifiant perfecteur de port on a le détoxifiant on a le équilibre en matifiant là-bas on a du la neige là je vais très vite passer parce que là c'est tout ce qui est shampoing gel douche donc voilà donc à le tout il ya la marfa fructise c'est ma mousse pour me raser le visage là on a mon savon pour laver mes pinceaux etc donc rien de rien de d'hyper intéressant donc là dessus je passe donc là ici donc là on a mes lames de rasoir plus mes lames de rasoir là on a les outils donc là on amour aux courbes cils en amont ciseaux on n'a pas mes pinces à fossiles on a mes pinces à strass on a mes pinces à épiler mon coupe ongles là on a mes ex mais à mes gommages pour les lèvres on a mes baumes à lèvres là c'est tout ce qui est mascara donc niveau mascara j'ai du kat vandy là on a mes primeurs en primeurs j'ai du l'oréal du dior du essence niveau mascara j'ai quoi d'autre j'ai du kiko j'ai du bénéfique j'ai du dior du l'oréal du tout fait là on a mon nom y c'est l'air de la marque sienne là on a mon spray fixateur make up révolution après on a quoi d'autre là on a un autre spray fixateur de la marque i love révolution donc là on a le même que celui celui-ci toujours de la marque i love révolution on a celui-ci à la fraise et voilà là dedans c'est tout le make up que je me sers plus donc voilà donc je vais passer par et rapidement on a du maybelline on a du kiko on a du sephora on a du fenty on a du slick on a du sephora on a du tout fait là on a encore du fenty là on a du l'oréal on a du fenty on a encore du sephora on a du kat vandy on a du bénéfique on a encore du fenty là bas on a du yves rocher on a du origine c'est voilà grosso modo donc là donc cette vidéo est terminée bah j'espère qu'elle vous aura plu au niveau des produits j'y suis passé un petit peu rapidement puisque je voulais pas que la vidéo dure une heure après j'ai pas enfin j'ai pas une collection comme youtubeuse beauté enfin je peux pas faire une vidéo qui dure une heure puisque j'ai pas non plus j'ai pas une collection j'ai pas ma collection fait pas toute ma chambre comme youtubeuse beauté mais voilà en grosso modo tout ce que je possède en maquillage je suis d'accord pour les personnes qui vont dire que ça fait trop pour une personne je suis tout à fait d'accord et je suis entièrement d'accord avec vous cependant c'est ma passion donc voilà quand on aime on compte pas et quand j'achète je ne compte pas j'achète pour le plaisir j'achète parce que j'aime le maquillage par rapport à toute ma collection j'ai obtenu cette collection là en l'espace de deux ans donc j'ai commencé à me maquiller donc en juin 2018 donc ça fait deux ans que j'ai cette collection par rapport au prix de ma collection on m'a déjà souvent posé la question pour combien il y en a dans pour ma collection maquillage tout compris que ça soit sephora les petites marques etc je pourrais le dire en vidéo je n'ai pas envie de le dire parce que ça pourrait paraître enfin ça pourrait être mal interprété ça pourrait pris comme quelqu'un de prétentieux je ne suis pas absolument pas prétentieux encore moins je n'ai pas fait cette vidéo pour montrer aux gens mon argent pour montrer aux gens que j'ai plus de maquillage j'ai fait cette vidéo parce que je voulais la faire parce que j'adore regarder ce genre de vidéos là mais voilà mais par rapport au prix de ma collection je ne le dirai pas bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je l'ai déjà dit je sais et bah on se retrouve donc le 5 septembre pour de prochaines vidéos allez bye bye